Je veux rendre grâce à Dieu des merci au Seigneur et des merci aux organisateurs poussés par l'esprit pour cet événement. Je suis le prophète Esaïe Bada Givri, consacré en 1995 le 5 mai par le prophète Kaku Siverin, l'un des plus consacrés de son ministère. Oui, le vieux Kaku, c'est notre père spirituel. Parler de lui, c'est véritablement un livre. Je suis fille spirituelle, mais j'ai été aussi son proche collaborateur. Et avec lui, nous avons fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Son livre dont je peux parler est en train d'être parfait par notre maman, Maman Kaku Uili. La petite histoire que je peux vous raconter, c'est que je suis l'un des fils spirituels du vieux qui connaît son compte. Il était logé dans une banque de la place à la rue Commerce du Plateau, où il m'envoyait souvent pour faire des retraits. Il m'envoyait aussi à Dada voir la maman, ce qui est sa maman, avec la petite réalisation qu'il voulait en tout cas faire. Alors, quand je parle de mon père, le prophète Kaku Siverin, je sais de qui je parle et je sais de quoi je parle. Je voulais juste rendre ce témoignage aujourd'hui par rapport à l'événement qui se tient et parler un peu de la rencontre de notre père spirituel avec notre maman Kaku Uili ici présente que je vous demande d'abord d'ovationner et d'enclamer. Oui, un jour, je partais avec le vieux, dans une année, on partait en Mans, pour prier pour la femme de sous-prefer dans l'ordre des Mans. Et lui et moi, nous étions dans le car, et c'était un voyage de nuit, effectivement. Et on partait sur Mans, et le vieux me dit comme ça, Esaïe, je veux me marier. Donc, je demande au vieux, mais tu vas te marier comment ? Tu as déjà eu une femme et puis tu vas te marier ? Il m'a dit oui, effectivement. Je vais avoir une femme et j'ai eu une femme, je veux me marier. J'ai dit d'accord. Alors, c'est comment le vieux ? Donc, le vieux me contient un peu l'histoire de sa rencontre avec maman Uili, qui est aujourd'hui notre maman, et ma maman personnelle d'ailleurs. Il m'a dit ceci, oui, j'ai prié pour que je puisse me marier. Donc, un jour, je devais aller à Divo, à une veillée, et Dieu m'a dit, là-bas, je te montrerai ta femme, ton épouse. Donc, je dis à Dieu, je m'avais à cette veillée. Ok, effectivement. Et le vieux se rend à Divo, mais précisément à Ogudou, qui était à l'époque à Wanou. Ogudou, Payas, ceux qui connaissent un peu Divo, la région, ils comprennent ce que je vais dire, et là-bas, je vais dire. Et le vieux se rend à la veillée, et le vieux avait reparti à la veillée, il dit ceci à Dieu. Tu dis que tu as montré ma femme à Divo, alors je te demande ceci. Le signe que je te demande, c'est que la seule femme qui viendra me saluer là où je serai logée, c'est le signe que tu me donnes que c'est celle-là qui est mon épouse. Donc, effectivement, le vieux se rend à Divo, et le vieux est logé juste quelque part, là où tout le monde devait passer pour aller à la veillée. Et les gens passaient, tout le monde passait pour aller à la veillée, tout le temps. Et j'espère que c'était cette dernière vague qui devait passer maintenant pour aller à la veillée. Et dans cette vague, c'était ceux qui sont maintenant aujourd'hui serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu parfait, l'homme de Dieu rosé d'indie, l'homme de Dieu innocent. A cette époque, ils étaient les commandos du vieux, donc eux-ici, ils partaient à cette veillée. Et lorsqu'ils partaient à la veillée, ils sont arrivés là où le vieux était logé. Et à cette époque, notre maman Willy, aujourd'hui, avait son oncle qui était un directeur d'école, justement à Payal, à ses parages, à Wanou. Donc, les parfaits qui allaient à la veillée, elle était la seule fille qui était parmi ce groupe de jeunes hommes, des jeunes hommes plutôt, pour aller à cette veillée. Et ils arrivent là où le vieux était logé, ils ont tous décidé d'aller saluer le vieux. Et quand ils partent saluer le vieux, la seule fille qui se trouve parmi ce groupe des personnes, c'est notre maman Willy Kaku, qui salue le vieux, dont le vieux voit déjà le premier signe qui s'accomplit, parce que beaucoup de femmes sont passées là, aucune des femmes n'est rentrée là pour lui dire bonjour. La seule femme qui rentre là pour lui dire bonjour dans le groupe, c'est avec ses serviteurs de Dieu. Donc, il se dit, le premier signe est accompli. Alors, il va aller à la veillée. Et il dit aux hommes de Dieu, si vous partez, mettez-la juste au premier rang. Maman même ne savait même pas les raisons pour lesquelles on la mettait au premier rang. Mais on dit de la mettre au premier rang. Donc, on la met au premier rang. Et lui, avant d'aller à la veillée, il demande au Seigneur, si c'est vraiment la femme que tu as choisie pour moi, je te demande encore un autre signe. Le signe que je te demande maintenant, c'est que tu dois maintenant me donner ce signe. et le vieux devait prêcher sur le cap du juge. Il veut dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. Selon ce qu'il m'a dit. Donc, il devait demander à la veille de lire ce verset. Et il va la veiller. Et il demande effectivement, la veille étant assise devant, lui demande de lire le verset. Et le signe qu'il avait demandé à Dieu, c'est si c'était vraiment elle lorsque elle devait lire le verset, il faille qu'elle tombe sur l'onction. Et trois fois des suites. Et c'est ce qui a été fait lorsque la vieille a pris la Bible et qu'elle a commencé à lire l'Esprit du Seigneur est sur moi, elle est tombée sous l'onction. Il a demandé qu'on la relève, elle s'est relévée, elle a relu encore, elle est tombée sous l'onction, elle est trois fois. C'était le signe par le pape pour lui. C'est qu'il a demandé à Dieu qui s'est accompli, qui s'est concrétisé. Donc, il avait eu l'assurance que Maman Willy Kaku était son épouse. Et à cette époque, elle était au CM2, à Paya. Et c'est moi que le vieux envoyait à Paya pour aller rendre visite à Maman Kaku, pour aller la voir, pour aller lui donner des petits présents, bien sûr, au nom du vieux. Donc, elle est restée, justement, à Paya. Elle a eu son entrée en sixième et elle a été affectée au collègue modèle du plateau où elle est venue. Je me souviens encore dans ce petit studio à la Cidessi où la vieille était avec le vieux quand je lui ai rendu visite où elle quittait là pour aller à l'école et elle revenait. Il est arrivé à un certain temps où elle a décidé de ne plus continuer ses études et voulait se consacrer au ministère avec son mari. parce qu'elle ne pouvait plus continuer l'étude. L'option était tellement forte, certainement, donc elle a décidé d'aller tirer les études. Je voudrais, Chrétien d'ailleurs et de la Côte d'Ivoire, de vous joindre à moi et de rendre un vibrant hommage à cette femme qui est notre maman et ma maman personnelle. Rendre gloire à Dieu pour sa vie parce qu'elle a pu tenir parce qu'elle a pu tenir le ministère de notre vieux père, le ministère MPEU, que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, par sa ténacité, par son courage, elle a permis que ce ministère puisse témurer jusqu'en ce jour. Je voudrais qu'on nous rende honneur et gloire et lui dire merci. Que le Seigneur nous bénisse pour ce qu'elle a été forte, malgré les vents et marées, elle a tué. Elle a été forte jusqu'en ce jour, aujourd'hui, pour que ce grand événement qui se tient aujourd'hui en Côte d'Ivoire ait vu le jour. Que vraiment le Seigneur nous bénisse, le Seigneur bénisse notre maman. Amen. Amen. Amen.